Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 13 mai et on commence directement avec le programme du Barça pour cette fin de saison qui est éminente bien sûr. C'est une question de jour les gars avant que le Barça, enfin les joueurs, soit en vacances. Donc il ne reste plus que 3 matchs, donc 2 matchs officiels. Donc la fin de liga, Retafe, Barça, Barça, Villarreal. Donc le prochain match après-demain contre l'équipe de Retafe. Donc ça sera le dernier match à l'extérieur. Coup d'envoi 18h30, toutes les rencontres de la Ligue 1 seront toutes en même temps. Voilà les 10 matchs, tout à 18h30. Et la même chose, semaine prochaine les gars, pour la dernière journée de Ligue 1, le Barça reçoit l'équipe de Villarreal. Ce serait bien terminé bien sûr avec 6 points. En plus dans la musette, côté Blogana, avant un long déplacement du côté de l'Australie pour jouer un match amical contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne. Prévu le 25 mai, puis là ça sera le dernier match pour cette saison bien sûr. Du côté du Barça, donc on revient tout d'abord sur ce Retafe Barça. Donc c'est le dernier déplacement du Barça en match officiel cette saison. Et le Barça n'a pas perdu un match à l'extérieur cette saison en Ligue 1 sous Chavis. Donc en gros, ce serait bien de terminer cette saison en n'ayant concédé aucune défaite sous l'air Chavis. Je vous parle bien sûr. A l'extérieur, bien sûr. Le Barça a perdu quelques points à domicile, mais pas à l'extérieur. Enfin, ils ont toujours pris au moins un point en gros. Parce qu'il y a eu quelques matchs nuls, bien sûr, à l'extérieur. Donc voilà les gars, concernant le défi qu'attend les Blogana après demain à Retafe. Et on va parler un petit peu de transfert, vu que là, c'est une période où il n'y a plus trop de matchs. On arrive en fin de saison. Et bien sûr, on va commencer avec Allende. Vous savez qu'Allende a beaucoup parlé lors des dernières semaines, derniers mois du côté du Barça. Donc on le sait qu'il va rejoindre l'équipe de Manchester City. C'est comme un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe du FC Barcelone. Et la signature de Allende à City est un double coup dur quand même pour le Barça. Pourquoi non seulement Xavi, déjà, n'aura pas le Norvégien. Pourtant, il est parti le voir quand même plusieurs fois du côté de Dortmund en Allemagne. Pour parler avec Allende, tout ça. Et du coup, non, il ne pourra pas, vu qu'il va rejoindre l'équipe de City. Mais en plus, le Bayern n'a pas de remplaçant pour Lewandowski. Parce qu'en gros, le Bayern avait en vue, on peut dire, tout simplement de remplacer Robert Lewandowski par Allende. Donc Allende du côté du Bayern. Et du coup, Lewandowski aurait eu un bon de sortie pour rejoindre le Barça. Parce qu'on sait que le Barça veut Robert Lewandowski. Et du coup, ça va peut-être coincer. C'est bien sûr, ça c'est un gros coup dur. On peut dire un double coup dur, bien sûr, pour le Barça. Qui aura peut-être ni Allende, ni Lewandowski. Même si, bien sûr, du côté de Barcelone, les gars. Le Barça va absolument recruter Robert Lewandowski. Donc Lewandowski, lui, le genre, veut rejoindre le Barça. Mais le Bayern reste fermé. L'affaire n'est pas close car l'agent du Polonais travaille sur le dossier. En fait, ce qu'il faudrait, je crois que c'est tout simplement que le Bayern trouve le remplaçant de Lewandowski. Mais actuellement, quel joueur, les gars, pourrait venir du côté du Bayern ? Un joueur capable de mettre quasiment 40 buts par saison ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être Karim Benzema qui ne viendra pas du côté du Bayern, vu que c'est un joueur du Real Madrid. Mbappé n'ira pas au Bayern. Donc voilà, il n'y a pas trop de pistes. C'est pour ça que le Bayern veut conserver Lewandowski. C'est pour ça que le Barça, qu'attend l'arrivée de l'attaquant polonais, ce n'est pas trop une bonne nouvelle pour l'équipe Blaugrana. Et le président, Ron Laporta, veut à tout prix signer Lewandowski. Lui, vraiment, il le veut. Il veut conclure l'affaire rapidement. L'attaquant polonais et sa famille tiennent à vivre à Barcelone. Cependant, sa signature dépend aussi de la situation économique, bien sûr. Et aussi, par rapport à trouver un remplaçant du côté du Bayern. Donc le Barça, il est prêt à investir 40 millions d'euros sur le polonais. Donc maintenant, après, si le joueur, et surtout si le Bayern ne veut pas lâcher Lewandowski, le Barça n'aura pas le choix tout simplement de chercher une autre piste en tant que numéro 9. Donc concernant les autres attaquants, les gars, donc Memphis Depa lui est en vente. Il devrait quitter le club si une belle offre arrive. Et concernant Aubameyang, même si Lewandowski arrive au club, il devrait rester au moins une saison de puce à l'attaquant gabonais. Un autre joueur du Bayern que le Barça aimerait avoir, c'est même Xavi, le coach. Donc Xavi veut marque Roca du Bayern Munich en remplacement de Busquets. Busquets, vous savez que c'est peut-être sa dernière saison du côté du Barça. En 2023, il devrait quitter le club. Et voilà, il faut le faire souffler de temps en temps, Busquets. Il ne peut pas enchaîner tous les trois jours, bien sûr, des matchs. Donc Xavi a déjà parlé au joueur en décembre dernier. Le Bayern peut obtenir l'accord pour 10-15 millions d'euros. Donc voilà, un autre joueur du Bayern qui peut arriver du côté du Barça. Marc Roca, bien sûr. Un joueur après lui, il joue très peu. Donc du côté du Bayern Munich. Bernardo Silva, c'est aussi un joueur qui intéresse l'équipe Blaugrana en ce qui concerne Bernardo Silva. C'est un joueur que Barcelone aime. Mais l'obtenir sera presque impossible, à moins que le club ne décide de vendre tout simplement Francky de Jong. Il n'y a que la clé, on va dire, du transfert de Bernardo Silva que le Barça aimera avoir. C'est Francky de Jong. Francky de Jong ne pourra pas rester au Barça si Bernardo Silva arrive au club. Parce qu'il va falloir déjà avoir de l'argent pour l'investir. Et du coup, c'est Francky de Jong qui a peut-être la plus haute valeur marchande actuellement au club. Il y a un peu des autres comme Pedri, Ansu Fati ou qui sont intransférables. Donc voilà la clé pour signer Bernardo Silva qui serait une énorme recrue. Vraiment, j'adorerais le voir du côté de Barcelone. Quel est le coup les baliers ? On avait parlé il y a quelques jours, les gars. Donc ça se confirme. Un coup les baliers, la priorité de Barcelone en défense. Les Catalans sont en une discussion avancée avec le joueur. Naples réclame 40 millions d'euros pour lâcher son défenseur. Bien sûr, ce défenseur sénégalais qu'en fin de contrat n'oubliez pas l'année prochaine. C'est une piste aussi pour le FC Barcelone. Et l'autre sénégalais, j'en avais parlé il y a quelques jours, souvenez-vous. C'est Sadio Mane, les gars. Toujours Sadio Mane dans les petits papiers du côté du Barça. Il avait fait la une il y a quelques jours, bien sûr, du journal Deportivo. Bien sûr que le Barça veut tenter le coup. Sadio Mane et aussi, on peut voir l'autre joueur. C'est Gabriel Résus, lui qui devrait quitter le club de City. Vu qu'à l'on arrive du côté de City, Gabriel Résus devrait quitter le club. Et voilà, les deux, au sein du club, ils considèrent Résus Mane comme deux joueurs très intéressants en général. Surtout Sadio Mane. Principalement en raison de leur qualité, de leur contrat arrivant actuellement à échéance en 2023. C'est pour ça que ça peut être vraiment deux belles options pour l'équipe Blaugrana. Résus avec Sadio Mane. Il n'y a pas que ces deux joueurs. Vous savez qu'il y a quelques joueurs qui ressortent depuis quelques temps. Donc Aspilicueta, bien sûr. Marco Salonzo, Gaia, Grimaldo. Ces trois joueurs défenseurs gauches, ce serait pour faire souffler un petit peu Jordi Alba. Christensen, Kessier, ça j'en parle plus depuis pas mal de temps. Parce que ces deux-là, pour moi, c'est déjà acté. Voilà, Kessier, on le sait. Et Christensen aussi, il va rejoindre l'équipe du Barça. C'est déjà deux transferts qui ne sont pas encore officiellement annoncés. Mais on sait qu'ils vont rejoindre l'équipe en fin de saison. Ruben Neves aussi. Robert Lewonowski, qu'on a parlé avant. Et Rafinha, les gars. Rafinha aussi, qui est toujours dans les petits papiers du Barça. Et attention, parce que West Ham veut griller la priorité au Barça dans le dossier. Rafinha lui offre une place de titulaire indiscutable. Donc attention. Après, je pense que le joueur veut plus partir quand même à l'étranger, donc en Ligue 1, que rester en Première Ligue. Et devrait quitter cette équipe de Leeds United, qui est actuellement quand même très mal classée. Son premier relégable actuellement. Là, ce serait fini. Le championnat, il descendra en deuxième division. Et bien sûr, ils devront vendre leur meilleur joueur. Donc Rafinha, les gars. De grande chance qu'ils quittent le club. On espère, bien sûr, que ça soit du côté de Barcelone. Et concernant les départs, les gars. Donc Dest, Nico et Ricky Puig ne sont pas dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. Donc voilà, trois joueurs qui pourraient être vendus ou prêtés. Bien sûr, ça peut être après pour la future saison. Concernant Bousquet, les gars. Qu'on a parlé avec Marc Roca qui pourrait le remplacer. Elle est approchée par des clubs de MLS. Mais cela pourrait être une option seulement en juin 2023. Actuellement, Xavi le considère comme un élément important du projet. Mais c'est pour ça qu'il aurait amené un petit peu de concurrence. Et surtout faire souffler de temps en temps. Sergio Bousquet qui arrive en fin de carrière. C'est pour ça qu'on en parlait de Roca tout à l'heure. On va parler d'Ousmane Dembélé. Là, on est le 13 mai. La fin de son contrat, c'est le 30 juin. Dans un mois et demi, la fin de contrat de Dembélé. Et la deuxième offre du Barça, Dembélé doit remplir deux conditions. La première est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est déjà acquis. Et l'activation d'un levier économique. Donc vente CVC ou Barça Studio. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et la deuxième condition est encore à remplir. Donc voilà, en gros, les conditions encore pour que Dembélé puisse plonger du côté du Barça. Donc pour l'instant, c'est toujours le stand-by total. Concernant sa prolongation. Gavi, les gars, souhaite rester au Barça. Et une nouvelle rencontre avec le club. Et son agent devra avoir lieu dans les prochains jours. Donc un nouveau contrat est à l'étude. D'après Favorizzo Romano, il devrait prolonger son aventure. Concernant Sergi Roberto, il a accepté de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. On le sait. Mais ce n'est toujours pas signé. Ce n'est toujours pas officiel. On n'a pas vu encore le communiqué officiel du club. Voilà qu'il a prolongé une saison de plus. Mais bien sûr, son salaire sera largement diminué. Concernant Philippe Coutinho, j'en avais parlé il y a quelques jours. Voilà, Steven Gérard. Nous voulons que Philippe Coutinho, à coup de sur la saison prochaine, un petit rappel à Stone Villa et Barcelone sont confiants quand il y a un accord à propos de Philippe Coutinho. J'en avais parlé. Je crois que c'était dans l'épisode, je crois, de mardi. J'avais dit que Philippe Coutinho, les gars, ça pourrait se faire entre 15 et 20 millions d'euros. Donc après, ce serait une grosse perte d'argent, bien sûr, pour l'EFC Barcelone. Donc voilà toutes les infos transferts que j'ai regroupées. Vu que là, il n'y a plus trop de matchs. On arrive en fin de saison. Et bien sûr, le Mercato arrive très prochainement. Donc maintenant, il y aura beaucoup d'infos. Mercato. On va parler des futurs maillots. Donc le club travaille pour présenter le nouveau maillot à partir de la première semaine de juin. Vous savez que ça sera ce maillot, les gars. On sait déjà que ça sera ce maillot du Barça, le maillot officiel saison prochaine. Donc normalement début juin, les gars. Peut-être pour le match, en matière amicale. Ou peut-être, j'en sais rien, peut-être les derniers matchs de Ligue 1. Je ne sais pas, peut-être 10 jours. Avec le nouveau maillot, bien sûr, pour la saison prochaine. Et les trainings de la saison prochaine, donc le maillot d'entraînement, commencent à apparaître dans les boutiques. Donc voilà, avec pas mal de couleurs. Bon, après, je ne le trouve pas ouf, quand même. C'est maillot de training. Ricky Prigg, il a dit, Barcelone et mon équipe, ma ville, ma famille vit ici. Mon objectif est de réussir au Barça. Les gens sont généralement pressés et s'attendent à ce que vous jouez comme titulaire à 20 ans au Barça. Mais vous devez être calme et continuer à travailler, il dit. Par rapport à son très faible temps de jeu, du côté de Barcelone, qu'il y a beaucoup qui espèrent qu'il joue tout le temps. Le problème, c'est qu'il joue peu. N'oubliez pas qu'il est peu dans les plans de Xavi. On a parlé tout à l'heure, les gars, qui pourraient peut-être quitter le club. Soit en presse, soit en transfert. Ricky Puig. Barcelone ne attrape pas le retour de Pedri. Et le joueur ne reviendra pas jouer cette saison. Le club veut qu'il soit parfaitement prêt pour la saison prochaine. Même si, potentiellement, il peut jouer. Il est apte, on va dire, à jouer les derniers matchs. Contre Villaral, une dizaine de minutes. Le Barça ne prendra aucun risque, bien sûr, avec Pedri. Même le match amical en Australie, il ne sera pas là. Ça ne sert à rien de prendre des risques, surtout pour un match amical. Même des matchs de Ligue 1 où le Barça est sûr de faire dans le top 4 et jouer la future Ligue des champions. Donc voilà, il reviendra pour la pré-saison. Le Barça ne refera pas jouer Pedri. Même s'il pouvait revenir peut-être plus vite que prévu. Une petite photo de lui. Je ne sais pas, on dirait que c'est un gâteau, les gars. Voilà, une petite photo de Pedri. Un bon rétablissement à lui. A Rujo, je n'ai jamais douté. J'ai toujours été clair que ma place était ici au Barça, je crois. Beaucoup aux jeunes joueurs que nous avons. Nous allons nous lever et gagner beaucoup de titres à partir de maintenant. On espère, parce que cette saison, c'est une saison blanche. On espère que la saison prochaine, qu'il y ait des trophées. Pourquoi pas la Liga et ses concurrencés, bien sûr, de Real Madrid. Il était une fois au Barça. Donc voilà, cette magnifique photo avec les gens. Comme Yatouré, on peut voir Keita. On peut voir aussi Samuel Eto'o. Même Carles Puyol. Même Messi au sol. Ronaldinho aussi une légende totale. Je crois que c'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2006. Le Barça avait gagné contre Arsenal une victoire 2-1. André Signista aussi une légende totale au club. La fameuse tournée des trois clubs de la Super League aux USA pourrait ne pas avoir lieu selon des sources proches du dossier. Je vous l'ai dit, il y a quelques jours, les gars. Normalement, il doit y avoir un tournoi avec ses trois équipes. Plus l'assimilant. Et du coup, peut-être que ce tournoi pourrait être annulé. Le Barça cherche d'autres options pour maximiser ses revenus. Donc voilà, ce qui ressort tout simplement pour cette pré-saison. Bien sûr, pour préparer la future saison. L'UEFA, les gars, concernant la Ligue des Champions. Donc c'était mardi dernier. Donc il y a eu plusieurs points. Vous savez que la nouvelle formule de la Ligue des Champions va changer. Oubliez pas. Donc ça concerne le Barça. Vu que le Barça joue souvent en Ligue des Champions. Donc le passage de 32 à 36 clubs et le remplacement des 8 poules de 4 par un mini-championnat avec 10 rencontres par équipe face à 10 adversaires différents. Donc voilà, il n'y aura plus, par exemple, un match aller et un match retour lors des matchs de poules. Voilà, ça sera 10 adversaires différents. 5 au contenu, 5 à l'extérieur concernant cette nouvelle formule de la Ligue des Champions qui devrait avoir jour en 2024. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui, toujours avec la Ligue des Champions et durant la campagne de Ligue des Champions 2015, dernière victoire du Barça en LDC. Donc le Barça a éliminé les 4 champions en titre des 4 autres grands championnats en phase d'élimination directe. Donc City en 8ème de finale qui avait remporté le championnat. Le PSG en quart de finale qui avait remporté le championnat de Ligue 1. Le Bayern Munich qui avait remporté le championnat allemand en demi-finale. Et la Juventus, champion d'Italie en finale. Parcours légendaire, bien sûr, pour ce Barça de 2015 qui avait été énorme, bien sûr. Et depuis, c'est comme la disette, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans. Le Barça n'a pas remporté la Ligue des Champions. C'est trop trop long, bien sûr, pour un club comme l'UFC Barcelone. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.